Alors, grand 3, le rythme montage, le rythme deux points, le montage identitaire. Grand A, la jubilation identitaire et le rythme. Petit 1, le rythme et la temporalité du devenir répétitif. En termes de devinette, qu'est-ce qui devient sans changer ? Ou, si l'on préfère, qu'est-ce qui change sans devenir ? Qui affirme le mouvement sans bouger ? Qui s'affirme en se mignon ? Qui est fait de son contraire ? Lequel est fait de son semblable ? Bref, quel est ce phénomène, entre parenthèses délectique, qui a le pouvoir par lui-même de donner vie à une foule de contraires pour en faire le principe même de l'identité ? Qui définit l'identité comme son contraire ? Qui a le pouvoir de résoudre bien les contradictions ? Toutes, point d'interrogation, quel est cet ami, cet outil, cet intime, comme un ange tutélaire, porteur de certitude, d'éternel renouvellement de soi-même, mais encore la ficelle qui permet de se tirer d'affaire en convoquant le principe même de l'humain ? C'est le rythme, ce qui se répète pour inventer le devenir, entre parenthèses du genre humain, invention, découverte, création, les trois en même temps. C'est le rythme qui permet de procéder au montage identitaire du genre humain, de déterminer le naturel du genre humain. Il est la catégorie fondamentale qui permet la reconstitution phénoménologique. Petit 2. Moi, moi-même, soi-même. Le rythme est avant tout le fondement de l'identitaire, ce qui se répète. Le moi répète moi, ce qui fait moi-même. Moi et moi, comme A et A. Parce qu'on est dans le même temps. L'insécable du temps fort et du temps faible. Du temps et du contre-temps. L'unité des contraires. La dualité de complémentarité. Ne dites plus « je », mais « moi-même ». Le « je » en trois personnes. Deux points. Moi et moi-même, c'est-à-dire soi-même. Je me désigne à moi-même, qui se désigne à l'autre. Nous verrons que si A et A, c'est que la proposition désigne le sujet. La copule, l'attribut. A devient A. L'identitaire est la transformation qui permet l'affirmation, qui assure le passage de l'intention à la réalisation. Le rythme est créateur de l'identique et principe de la transformation. Il se répète en se transformant et se transforme en se répétant. C'est une temporalité qui ressemble au temps de l'être, devenir du devenir, mais celui-ci est sans rythme et sans finalité. Cette temporalité du rythme ressemblerait-elle à celle de la subjectivité ? Non, car celle-ci se reconnaît elle-même en sa finitude. Pour arrêter le temps. Alors que le rythme est répétition. Le rythme est création continuée. Celle d'un identique soi-même qui devient parce qu'il se répète et qui se répète parce qu'il devient. Comparons le narcissisme et cette identification élémentaire par le rythme pour dégager une essentielle différence. Curieusement, c'est le narcissisme qui témoigne d'un déficit identitaire. Il n'est pas surabondance du « moi » qui se projette dans le monde pour le soumettre à sa temporalité. Mais « moi » manqué, figé sur son image, qui a sauté le stade de l'auto-engendrement du « moi-même ». Il faut respecter l'ordre. D'abord, constituer le principe identitaire pour ensuite se faire reconnaître. Le narcissisme veut sauter une médiation. Narcisse manque ainsi le plaisir identitaire du reconnaître qui est naître. Du verbe « naître ». Plaisir de la création de soi-même, pour soi-même et par soi-même. C'est le plus beau cadeau apporté par Prométhée. Le plaisir de l'engendrement de donner sa vie à soi-même. Ce plaisir du genre est antérieur au plaisir anthropologique freudien qui ne concerne que l'individu en sa sexualité. Le « moi-même » est le plaisir d'être parce que le même retrouve le même en tant qu'engendrement de soi. De même que le petit enfant vérifie la gravitation en répétant le geste de laisser tomber, ce qui apparaît comme geste capricieux à l'entourage. De même que ce petit enfant jubile en reconnaissant dans le miroir, stade du miroir de Vallon récupéré par Lacan, le « moi-même » se reconnaît comme même en énonçant son principe d'existence A et A. C'est alors la jubilation d'éprouver son existence par la tautologie de la temporalité. Le plaisir d'être par le principe d'identité est le grand oublié de l'anthropologie. Le « moi-même » ne se constitue pas selon un caractère anthropologique qui serait explicatif, égoïsme, narcissisme, etc. Ce n'est pas la sexualité qui décide du principe de plaisir, de son essence. Le plaisir du principe d'identité est le plaisir même de l'éternel retour, celui de la création continuée, de la circulation ontologique du temps, du mouvement perpétuel. C'est la donation d'existence à soi-même, le plaisir de naître à soi-même et de devenir soi-même. Le rythme est donc le plaisir de se reproduire et la reproduction du plaisir. Qui dit mieux ? Narcisse qui identifie la quête de l'identité et la solitude, l'autre étant un empêcheur de tourner en rond, « L'intentionnalité est devenu le persévérer dans l'être, devenu devoir faire, devenu rythme. » Fondement d'un identitaire qui ne fait que répéter ce qu'il a constitué. Le rythme est une médiation qui se répète pour obtenir le plaisir d'être. L'identitaire, ainsi défini, détermine le principe de plaisir. Le rythme est le lien du besoin à sa satisfaction. La médiation et la répétition nécessaires pour passer du désir à la jouissance. Mais, en son principe, il fixe son devenir à une structure à répéter. Le même est l'exclusion de l'autre. Toute la phénoménologie du genre consiste alors à établir comment cette dualité originelle peut se transformer en dualité de complémentarité. Comment le rythme peut en venir à la négation de soi-même, à la mélodie, en passant par l'harmonie. Voilà. Alors ça, le rythme, il en parle beaucoup. Puisque ça, c'est de 2005, en gros. L'Etre et le Code est de 1970. Donc, 35 ans avant, dans la génétique du sujet, qui est le chapitre central de l'Etre et le Code, il en parle abondamment. Parce qu'effectivement, il montre comment le rythme est une ossature sur laquelle s'appuie le développement du très petit enfant. Il est familier déjà avec cette idée du rythme. Alors, je ne sais pas si elle est reprise, s'il la reprend de psychologue ou autre. Je n'en ai pas connaissance, il m'avoue. Il y a vraiment une esthétique du swing. Oui, c'est vrai qu'il parle aussi du swing, dans le capital de l'Etre et le séduction. Parce que du coup, hier soir, j'ai revu Stormy Weather, qui est un hymne, enfin, donc, au rythme, quoi. Et là, du coup, quand on a parlé tout à l'heure de cette période, il m'a fasciné. Parce que j'ai pensé à ça, peut-être parce que j'ai vu hier soir Stormy Weather, et quand il parle de Stormy Weather, c'est 43, et c'est ce qui fabrique cette espèce de mode Zazu, là, en 4 KW, avec son chapeau immense, c'est une esthétique du corps. Après, ce qu'il n'y a pas de trop, c'est vraiment les jambes, c'est le système... Ah oui, c'est les jambes, quoi. Enfin, c'est... les claquettes, tout le système du pas, quoi, qui est une maîtrise du corps sur le rythme, quoi. Le corps, c'est... C'est pas que les claquettes, mais c'est donc tout le système technique. Le corps marche, on parle de verticalité, sur ce truc-là, mais sur le swing, la danse, c'est la... C'est la jambe, enfin, c'est le corps, c'est le corps debout, quoi, qui jouit de sa présence debout, quoi. Oui, mais attention, parce que chez Kluskar, le rythme, c'est bien, à condition d'en sortir, quoi. Disons, comme il le dit à la fin, le... Ah, mais c'est... Non, parce qu'il dit... Pour lui, également, le rythme, si tu n'en sors pas, c'est le consommation... Il veut consommer son produit, quoi. Et donc, c'est... Par exemple, la métaphore la plus parlante étant le rythme des tétés, quoi, le... Comment... Le développement... La nourrissonne. La nutrition de... Hein ? Nourrisseau, voilà. Et la problématique du sevrage, quoi. Parce qu'il faut bien en sortir un jour. Non, c'est... Mais le truc, si tu veux, c'est que là, pour lui, le rythme, c'est un moment essentiel, effectivement, parce qu'il associe, effectivement, comme il dit, ce qu'il appelle l'identitaire, ça se... À plusieurs endroits du texte, et est associé de manière très nette, quoi, au rythme, c'est-à-dire ce qu'il a développé comme il s'appelle l'identitaire, et apparemment très corrélé, là, au rythme, et à la... à la jouissance, finalement, de la répétition, du comment... et de l'affirmation, aussi, quoi. Mais, à un moment donné, il dit, il faut sortir du rythme pour aller vers la mélodie en passant par l'harmonie, quoi. C'est-à-dire que... tu n'es pas condamné... C'est un peu la critique qu'il fait par rapport au rock, quoi. Il a... par rapport... Et le swing est par rapport au rock, ou l'accordéon par rapport au rock. Moi, je ne suis pas un musicien, encore moins, un musicologue, quoi. mais, en gros, ce qui... ce qui reproche au rock, c'est une cadence binaire qui te... qui te reclut un peu dans le... dans le procès de consommation sans passer à la production, à l'histoire, ou... Donc, c'est... On est dans la métaphore, de toute façon. Oui, c'est la métaphore. Enfin, bon, c'est vrai que quand tu entends boum, 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 dans une boîte de nuit, c'est vrai que c'est quand même assez... C'est scantion et quand même révélatrice, quand même, de quelque chose, quoi. C'est quand même très... Enfin, non, c'est pas... Moi, lui, c'est pas que métaphorique. Enfin, lui, donc, chez lui, c'est métaphorique, effectivement, mais globalement... On peut lire le débat là-dessus parce que... Oui. Mais, voilà, donc, en fait, si tu veux, le rythme, moi, d'après ce que... ce qu'on lit là, je crois que... il est clair que... il l'associe de manière... donc, positive à une étape nécessaire, quoi. Et... voilà, donc, il va même... Alors, j'ai remarqué qu'il le dit souvent, ça. C'est le plus beau cadeau que... En fait, il l'a dit à propos du rythme, mais il l'avait dit avant... Il faut faire autre chose. Il est dit à propos d'un praxis aussi, quoi. Donc, voilà. Et puis, alors, le parallèle qu'il fait entre Narcisse et puis... qui est une... une pathologie, finalement, une pathologie du... de la... de l'identitaire, quoi. Puisque là, justement, on n'arrive pas à l'identitaire parce qu'il se fige sur sa propre image, quoi. Il n'est pas dans la jubilation du art et art. Là, justement, c'est pour ça que j'essaie de revoir l'esthétique, une question esthétique dans le swing où les agressions et... et de l'ensemble de participants, y compris dans la danse. Donc, du coup, il y a une espèce de monter dans la danse et dans la musique qui n'est pas narcissique, quoi, qui est un développement à plaisir d'être debout, quoi, dans le rythme. Et la dernière fois, on reposait la question du 16e de croche. Et donc, moi, je connais bien. Tu ne peux pas... Mais là, il le développe un peu après. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, le 16e de croche c'est le petit caillou dans la chaussure qui va te faire sortir du rythme, quoi. C'est un peu dans le... Quand il compare le rock et le jazz, quoi, c'est... Bon, c'est par rapport à un truc très binaire qu'est le rock... Enfin, ou l'image qu'on en a, un peu importe. Et par rapport au swing où tu vas voir, justement, ce petit départ qu'il va faire sur le 16e de croche que tu sortes du rythme pour inventer le dit à travers les harmonies de ce soit fortement. Je laisse au spécialiste le truc, mais c'est, je pense, globalement... Enfin, on peut au moins tirer quelque chose. C'est l'accident qui permet le développement d'une temporalité qui avance. Oui, qui dégage sur quelque chose. Pas qu'il... C'est la projection qui va s'ouvrir de la lune. Le rythme, il associe à un moment donné à l'éternel retour du même. À un moment donné, il faut bien sortir de là. Donc, c'est par... C'est par là aussi. J'essaie d'écrire comme une esthétique, c'est-à-dire, du coup, le fait que dans le jazz, il y a une improvisation qui s'ouvre sur l'accident qui est pris dans le présent et qui est repris ensuite et échafaudé comme ça dans le temps, ce qui n'est pas le cas du rock qui est déjà construit sur une... une arrêté. Enfin, pas tout le rock et le disco encore plus. Du coup, cette espèce d'esthétique d'un temps qui se... l'exaltation du coup, la station de nous. J'essaie de reprendre sur la question du plaisir d'être là, debout, c'est tout ça. C'est parce que j'ai vu C'est en le mois d'or encore une fois, c'est parce que là, on voit tous les grands du jazz sont réunis dans une comédie musicale. De toute façon, la station debout, j'ai l'impression également que là, ils ont fait un peu le... C'est le départ finalement du rythme des identitaires qui fera l'humain. Il y a d'autres niveaux qui en pointent, mais la station debout entre le... entre le balancement entre le centripète et le centrifuge. Pour rester debout, il faut quand même jouer de ça tout le temps, finalement. J'ai l'impression que c'est ce dont il parle pour montrer finalement le début de l'importance du rythme dans la constitution de l'humain. Donc, il y a le surhomme des Nicholas Brothers qui sont les deux noirs qui ont traversé le siècle en danse, qui ont inventé avec la quête et qui ont... qui ont enseigné d'ailleurs à Michael Jackson dans la danse. On les voit dans ce film-là, de la communique musicale noire américaine. Et il termine le final de Stormy Weber. C'est eux qui font le système rythmique en dévaluant des escaliers ou rythmiquement ils sautent des grands démarches de cet auteur-là et ils tombent quand il s'était en train de represser sur la batterie. Donc, en fait, c'est des acrobates qui tombent pile dans le temps et qui... C'est un hymne à l'humanité. C'est magnifique, magnifique. Si vous avez l'occasion de voir sur YouTube Stormy Weber. le système rythmique là, il est en improvisation toporale. Il y a des gens qui vont reprendre le système rythmique par-dessus et là, on voit presque... Oui, le contraire de... J'essaie de le décrire comme l'anti-narcissisme de la danse comme un danse-rymme. Tout est... précis, quoi. Voilà. J'ai fini de jouer ça parce que du coup, c'est vrai que c'est... Parce que que j'ai vu juste... Pardon. Vas-y, voilà. Moi, je te pose une question. En quoi la description qu'il fait du rythme est-elle la description une description spécifique aux gens humains ? J'ai l'impression que par la suite dans les pages qui suivent, il fait le point d'origine, si tu veux, à mon sens, où il voit l'action du rythme, c'est dans la posture de la verticalité. C'est-à-dire que ça serait, d'après ce que j'ai compris, le fait de... Il appelle ça la dialectique du centripède et du centrifuge qui fait que le rythme, disons, devient une ossature qui permet effectivement après de... 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 comment... de... le développement humain. Il met après d'autres, d'autres encore, d'autres niveaux avec le... le... l'être, le... le même et l'autre et puis après le même au niveau de... l'hexogamie, l'endogamie... Alors... Et... effectivement, donc c'est... c'est... c'est une question, quoi, donc je sais pas si ça répond... En quoi le fait que les... ceux qui ne sont... qui ne peuvent pas se mettre debout et y rester ne seraient pas baignés par le rythme, donc là, c'est une bonne question. Pourquoi le fait d'être debout serait le... on introduirait le... en fait, c'est ce que tu disais, il prend racine, il prend l'origine de l'homme au fait que c'est le mot Erectus, c'est ça, en fait, c'est... il dit que plus ou moins il repère le moment où l'homme se met au mot Erectus comme... comme... le moment où l'on sort de... s'il y a bien compris. Ah oui, c'est... il fait partir pas mal de choses de le mot Erectus. Parce qu'on a vu qu'il faisait aussi partir la notion de spatio-temporalité, c'est-à-dire que c'est par... par le fait de se mettre debout que finalement une spatio-temporalité émerge et qui après sera... qu'on pourra après découper en temps et en espace, mais qui est effectivement tributaire de... de la position de l'ou. Donc j'avoue que effectivement c'est pas très... c'est à éclaircir encore pas mal, c'est vrai. Toi, tu vois ça comme... c'est pas clair. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit dans ce passage-là et il va le restituer dans son... dans son propos général parce que d'abord enfin pour moi si j'ai bien compris il parle de rythme pas de rythme musical. Il parle de... de répétition à intervalles réguliers et il faut sans doute voir derrière ce terme des répétitions au départ qui correspondent des impératifs physiologiques. Manger je ne sais pas enfin... Et donc il dit dans la répétition si j'ai bien compris ce qui se joue c'est le A-ET-A et dans A-ET-A le E-ET-A est l'acte de reconnaissance de soi. Le moi devient moi-même un acte de reconnaissance de soi. Donc le rythme conçu sous cette forme basique physiologique si on veut naissante je ne sais pas comment dire moi le rythme c'est ce qui amène la reconnaissance de soi. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire ça à un animal ? Je parle toujours de ce que je connais j'ai un chien il a ses rythmes et il se connaît il ne marche pas il ne marche pas effectivement ça renvoie peut-être à ce passage il faudrait relire ça sous cet angle là moi je crois que ce qui ce qui est intéressant dans le propos de Kluska parce que peut-être j'ai mieux compris c'est quand il explique que le rythme commence à devenir esthétique dès lors qu'il se décale dès lors qu'il y a un grain de sable le 16ème de croche là tout d'un coup le rythme devient une manière non seulement de se reconnaître soi-même mais de sortir de soi-même et de s'inventer d'une certaine façon en sachant que cette invention elle elle commence avec la la dérégularisation des fonctions biologiques liée à la fin par exemple c'est là dans la suite et que il y a il y a il y a un moment où où le rythme devient créatif il est répétitif au début effectivement c'est l'éternel retour mais c'est un éternel retour qui permet de se poser à soi-même et celui qui se pose à soi-même devient soi-même en détournant le rythme en décrochant du rythme c'est la dialectique du du rythme et de sa négation en quelque sorte ouais à un moment donné effectivement c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit à la fin si j'ai l'impression je pense il est focalisé sur la station de boue il équilibre comme étant le générateur du rythme c'est à dire qu'il y a effectivement d'autres rythmes dans la vie biologique ne serait-ce que les battements du coeur je ne sais pas les menstruations des femmes mais donc des choses comme ça mais là il donne un statut particulier au rythme qui est issu de l'équilibre finalement je suis l'impression et plus tard un peu plus loin dans le texte il montre effectivement qu'il appelle ce premier niveau centripète centrifique carrément il voit dans le dans le maintien de l'équilibre l'émergence d'un rythme qui te construit est-ce que est-ce que le fait effectivement en quoi ce rythme là est différent du battement du coeur par exemple c'est vrai que le battement du coeur c'est un truc qui se fait de manière végétative tu es tu n'arrives pas à arrêter ton battement du coeur mais tu peux tomber il y a des pratiques de maîtrise plus ou moins de défi oui du coup ces pratiques là sont des pratiques conscientes ça veut dire qu'elles viennent d'un enseignement pour lui conscient par l'enseignement je peux voilà il y a un enseignement du coup ça veut dire que si on doit passer par un quelconque savoir médical que la porte qui permette de faire ça on est passé par le par le par le savoir humain le fait de vouloir le varier de vouloir le consciemment enfin ça veut dire enfin là clairement le premier niveau il l'associe au niveau à la paire centripète centrifuge et vu ce qu'il a écrit avant je ne vois pas d'autres d'autres associations possibles que le fait d'être dans la station debout et de maintenir l'équilibre c'est pour ça que je trouvais que c'était une esthétique tu as après dans cette histoire de centrip enfin de dualité centripète centrifuge il y a pour essayer de définir le rythme et le rythme de quoi le rythme c'est tant fort tant faible et à quelle autre chose il veut essayer de raccrocher son rythme à lui en fait peut-être que c'est justement c'est pas seulement centrifuge aussi mais c'est l'intention et la réalisation en fait c'est ça l'ascension en fait c'est le mot important qui cite pas d'ailleurs explicitement il parle du passage du moi au moi-même ou soi-même éventuellement aussi mais c'est le mot conscience aussi justement c'est-à-dire c'est passer d'intention à la réalisation c'est c'est aussi avoir une certaine conscience de ce qu'on fait d'où on est bon alors effectivement tout ce qu'il avait dit avant laisse passer le temps une certaine reconnaissance de soi peut-être particulière en se mettant debout mais peut-être peut-être aussi que nous notre effectivement nous on est bon on ne prend pas une fois que tu sais marcher tu fais plus attention à ça mais peut-être que là ce qu'il ce qu'il ce qu'il dit par rapport à l'enfant qui qui apprend à marcher bon c'est plutôt à ce moment là que après c'est après c'est déjà constitué quoi finalement le rythme nous habite mais comment là le petit enfant vérifie la gravitation en répétant le geste de tomber je sais pas si je sais pas si je sais pas si si le la la saisie de l'existence de soi ne passe pas d'emblée par la médiation de l'autre c'est à dire du parent quand je dis quand je dis cette page là j'ai l'impression que il y a une espèce de reconnaissance de soi dans ses propres rythmes qui allèvent presque du miracle spontané alors que ça me semble quelque chose d'assez commun chez les êtres animés d'une part et puis d'autre part je crois que chez l'homme la construction de soi du soi-même dont il parle passe par la médiation du contact avec les autres et de l'échange avec les autres il n'en paraît pas mais là il en fait le moment fondateur les trois niveaux qu'il décrit c'est sûr que ça permet de évacuer Freud et ses histoires de plaisir mais voilà je crois qu'il y a quand même quelque chose de de matérialiste à se dire que nous n'existons l'acte fondateur de notre existence c'est l'autre c'est la relation à l'autre tu vois mais je crois qu'après si tu veux il y a notre existence c'est notre identité tout à fait il en parle après c'est à dire qu'il distingue trois niveaux je crois qu'il appelle le comment le physique l'ontologique et l'anthropologique et donc le physique il accorde une grande expérience il l'a dit je crois la dernière fois on l'avait vu quoi qu'il accortait une grande en fait que l'homme est ce qu'il est non pas parce qu'il a une cérébralité plus importante que les animaux mais parce qu'il est plus physique que les autres que les animaux donc là il accorde un premier niveau physique qu'il associe au centripète centrifuge ensuite un niveau ontologique alors où il montre la dualité du même et de l'autre c'est comment effectivement on se constitue par l'autre aussi et le troisième niveau je n'ai pas bien compris celui-ci c'est le niveau anthropologique alors il va une dualité qui irait jusqu'à la dualité endogamie exogamie donc et pour lui le comment le développement harmonieux on va dire quoi de justement de ces de ces trois rythmes finalement ça serait ouais enfin de ces trois trois niveaux ça serait une mélodie qui jouerait effectivement sur ces trois harmonies donc que seraient le physique l'ontologique et l'anthropologie alors ceci dit bon c'est vrai que si un enfant reste alité et ne peut pas se lever est-ce que ça veut dire qu'il ne serait pas bon il aurait un manque il ne bénéficierait pas a priori du physique quoi mais ce qui l'empêcherait pas pour autant d'avoir une vie sociale mais peut-être je ne sais pas un enfant qui vient de naître il meurt il n'y a pas l'eau pour le maintenir en vie et moi j'ai un défi sur les trois mois donc j'observe scrupuleusement chaque geste chaque bruit qu'il émet et donc je constate une chose c'est qu'à trois mois par exemple il ne se boit pas dans une glace il ne se reconnaît pas par contre il a contact avec les autres et les autres lui ne cessent de lui faire comprendre qu'il existe d'une manière ou d'une autre ne serait-ce que parce qu'on ne l'aime pas on fait encore comprendre à la individue il dit qu'il existe bien sûr c'est pas le cas chez nous mais c'est plutôt le contraire mais voilà je 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 trouve que ce qui est fondateur de la phylogénèse humaine c'est plutôt la relation à l'autre ce qu'il disait d'ailleurs avant dans le bouquin l'enfant naît non viable l'enfant d'homme naît non viable et il naît dans la nécessité alors la nécessité en jambes des rythmes s'en est d'accord n'est dans le besoin besoin à ses propres rythmes d'accord mais c'est pas lui qui les satisfait c'est pas lui qui est à l'initiative de leur satisfaction et si personne ne les satisfait il meurt et la manière à laquelle on le satisfait va façonner son mental justement j'essaie de de revenir sur cette question de la station de boue qui du coup se passe après le prématuré arrive jusqu'au moment où il va être il va se mettre en station de boue parce que des animaux pour revenir à ton idée des animaux qui sont debout ils naissent quasiment tout de suite debout très vite donc en fait le fait d'arriver de prématurer à la station de boue en fait presque ce comportement là retardé je sais pas c'est une idée qui m'est venue du coup parce qu'on parlait comme ça fondatrice de son humanité enfin je sais pas d'une série d'humanité physique ce qui est vrai c'est que là autant là apparemment ça me paraît être la station de boue qu'elle y fait référence mais par exemple dans la production enfin la genèse génétique du sujet là où il parle au niveau du développement des petits d'hommes là effectivement les rythmes c'est pas du tout de ça dont il parle c'est à dire que qu'est-ce qui construit l'enfant effectivement c'est la tété c'est les battements les battements du coeur etc donc c'est une autre c'est une autre vision un autre niveau de rythme là il parle effectivement de peut-être d'un comment d'un rythme qui permet d'accéder à un montage identitaire c'est à dire de dire que enfin donc cette espèce de jubilation voilà de la répétition que lui voit dans le fait de voilà d'arriver à comment laisser tomber des choses c'est c'est pas c'est pas d'une clarté formidable c'est clair mais je pense à du coup cette jubilation que tu vas voir dans un an peut-être moins du canon qui va acquérir sa station de bout où chaque pas devient équilibre déséquilibre là on passe carrément donc à quelque chose de radicalement vécu de déséquilibre équilibre déséquilibre équilibre qui apparaît dans sa conscience on voit sur cet humain-là en train de se vivre je ne sais pas si vous avez vu ça déjà le passage de l'enfant à qu'un pat quand il se met à ce moment-là ce moment exalté c'est comme ça c'est pour ça que j'essaie de reconstruire cette esthétique de l'être debout et là j'ai l'impression de le voir on est sans doute d'accord mais ça vient très tard dans le développement du sujet c'est pas les les c'est pas c'est pas il y a quoi c'est pas oui mais il y a un bon c'était pas immédiat non plus le déquiné il a le réflexe de la marche c'est vrai ça ah oui il a le réflexe à la maison mais ça va ça marche pas ça disparaît pendant quelques heures mais pendant quelques heures il pose les jambes sur le sol et il se met à marcher c'est ça oui c'est vrai c'est très le fait qui ça il tient pas sur ses jambes non non c'est ça mais il a le geste mais oui d'ailleurs c'est un test que les médecins font la naissance qui s'est marché à la naissance c'est les bébés le nouveau nez il a le réflexe de la marche mais pourtant je pensais qu'il n'avait pas la force physique il n'a pas la force physique mais tu lui poses si tu veux quand tu lui poses tu lui affondes comme test parce qu'un bébé qui lit on lui fait subir un tas de torture dans les premières minutes déjà la naissance il y a le réflexe des gens qui se rajoutent en avant pour marcher et ça disparaît au bout de quelques heures mais il faut qu'il soit tenu quand même ah bien sûr bien sûr sinon le Dieu qui a pas il s'ouvre c'est vrai que c'est énigmatique c'est énigmatique pour moi c'est pas ça peut-être qu'après ça va être désolé alors autant je trouve très 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 esthétique tu sais ça me fait penser à plusieurs choses plusieurs références un épicure la chute les atomes en parallèle dans le vide le rythme de la 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 l'atome qui dévie et qui invente le monde en fait pour tout tout part de ça un atome qui s'est moins discipliné que les autres bon j'ai un peu l'impression que dans la suite on va on va voir ça on va voir la 16ème de croche on va voir la 16ème de croche arriver ça me semble étrangement aucune amène ensuite deuxième référence Hegel Hegel dit comme lui a et a le principe d'identité dit plus que a parce que être a ça n'est déjà être a n'est déjà pas simplement a mais c'est un prédiquat prédiqué attribuer une détermination une première détermination à ou à et de cette première détermination va naître le mouvement même de la délectique c'est que l'identité elle-même est ternaire en fait elle est ternaire il y a donc ça il est égulien il n'y a pas de problème là-dessus mais je trouve que ce que des recherches des théories diverses des sciences humaines telles que je les connais nous disent nous disent c'est que a est a est finalement quelque chose d'extrêmement construit et que il y a a mais ce a n'est que parce que il y a b c'est b c'est-à-dire l'autre un autre des autres qui attribue le est à l'existence à l'enfant le bébé commence à exister à partir du moment où il entre en contact avec le monde extérieur qu'il le sollicite c'est-à-dire même avant la naissance je pense parce que le bébé il entend des choses il entend le monde de sa mère il y a déjà une vie qu'on connait encore peut-être mal mais elle existe et donc la révélation du a être a vient très tardivement dans ce processus parce que ça serait par contre ça le fait que ça vienne très tard finalement corroborerait peut-être un peu le fait que ça soit plutôt au moment de la du début de la posture debout de l'enfant plutôt que au moment des tétés que cela se produise non je ne sais pas enfin c'est parce que sur la question de Hegel sur le A et A je ne sais pas si je fais un contre-centre mais je ne sais pas il y a cette histoire de néant plus vite je ne sais quoi qui est le moteur de 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 cette réflexion enfin je ne sais pas hors de la réflexion il y a il y a j'essaie j'essaie de de formuler quelque chose que j'ai du mal pour comprendre peut-être dans le A et A il y a le non-pensé enfin l'impensé qui est à l'horizon de ça il faudrait maîtriser la logique de Hegel mais non je l'ai lu mais du coup je ne l'ai l'air ce pas du tout ça a l'air d'être fondamental dans la logique de Hegel c'est A et A et du coup il y a un horizon enfin je ne sais pas si je le fais non ce qui est fondamental dans la logique de Hegel c'est la contestation du principe d'identité c'est ça qui est à la base de la logique binaire principe d'identité qui est la contre marque du principe de non-contradiction si A est A donc A n'est pas B et A n'est pas non A donc si A est non A n'est pas donc alors c'est pas néant c'est non A d'accord il y a du A il y a A donc il n'y a pas non A et s'il y a A il n'y a pas B ça c'est la base de la logique de la non-contradictoire binaire classique d'accord et l'horizon donc Hegel lui dit non il dit non il dit ce principe fondamental non pas qu'il soit faux mais il est vrai à l'intérieur d'un système de vérité qui est le seul de la logique mais c'est absolument pas le système de vérité de l'histoire par exemple ce que là on pourrait faire c'est que A devient A devient B peut-être A en tout cas ne reste pas tel qu'il est et puis le simple fait que A qu'on dise A est A ça veut dire que les gens donnent un contenu on détermine la notion de détermination détermination sujet copule et la détermination et c'est pour ça que la détermination est une négation pour pouvoir déterminer il faut nier il faut il faut en quelque sorte admettre un premier principe de l'existence de la question même de l'existence de A pour pouvoir dire A est A donc il y a une question donc une négation la base de Terner c'est ça et donc Hegel pour Hegel la raison avec un quantaire fonctionne comme ça la raison logique toutes les qualités qu'on y connaît elle ne fonctionne pas comme ça effectivement quand on passe il y a une forme il y a une forme pas d'absurde mais d'arbitraire pour survivre il faut on est amené à faire finalement de l'arbitraire et c'est à mon sens ce que Kouskar appelle la phénoménologie alors est-ce que et là aussi il faudrait peut-être faire le parallèle entre ce que Sartre appelle l'en-soi et le pour-soi donc est-ce que est-ce que est-ce que l'en-soi de Sartre ça serait la logique de Kouskar et puis la phénoménologie ça serait le pour-soi le pour-soi de Sartre je ne sais pas c'est mais je pense que ça serait assez fructueux de faire une relecture pour ceux qui l'ont déjà eu mais de l'être et le néant pour voir effectivement s'il n'y a pas des s'il n'y a pas des apports bon parce que même s'il les rejette après quoi mais moi c'est pour ça que je disais tout à l'heure là je citais de manière biographique enfin moi ce qu'il m'avait dit par rapport à l'existentialisme quoi il y a eu effectivement après-guerre etc donc ça serait peut-être intéressant de creuser la question et voir en quoi après Poussard l'enrichit de manière tout à fait claire quoi mais voilà peut-être que ce livre permettrait peut-être d'éclairer celui-là et réciproque je ne sais pas oui oui il s'en est mais ce que ce que tu dis sur le rapprochement entre le concept de phénoménologie tel que développe Kluska et le concept d'en soin pour ça c'est intéressant non moi je m'ai plutôt vu le pour soi moi pour moi si tu veux ce qu'il appelle phénoménologie moi je le rapprocherais plutôt de ce que ça appelle le néant la néantisation une espèce de conscience conscience mais qui est la conscience qui est produite pour en vue de la survie quoi ouais donc ça serait plutôt enfin je ne sais pas toi le pour soi ouais pour soi moi je enfin d'après ce que j'ai mais je ne suis pas on aurait dû poser la question à Arnaud Munster il y a un fou il y a beaucoup de choses à dire donc la période de questions a été assez courte bon bah mais c'est parti en mise oui il devait être fatigué enfin c'est vrai que c'est des des choses en tout cas il y a une chose de sûre c'est que enfin moi en tout cas je suis convaincu c'est que la notion de phénoménologie de Jeklouskar se rattache au concept hegelien de la phénoménologie et pas au concept historien rien à voir c'est c'est ben oui il y a c'est l'entreprise l'entreprise de ce livre c'est la phénoménologie de l'esprit transformée en phénoménologie de la praxis mais c'est toujours cette espèce de tentative de construction d'un d'un récit qui décrypte la logique de l'être dans son déploiement nécessaire historique en même temps ça c'est Hegel c'est anti-heideguerien dans le sens que c'est pas le rappel nostalgique à un être ça n'est ni le rappel nostalgique à un être perdu ou oublié qui serait ni une espèce d'enquête sur le sujet ces 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 attitudes ontologiques telles que le développe Husserl à le voir ah oui c'est-à-dire qu'ils sont subjectivo centrés c'est un peu la critique que fait Traductao dans ce bouquin de phénoménologie et matérialisme délectique et c'est cet apport-là qu'il essaye d'insuffler à la phénoménologie Husserlienne qu'ils ne rejettent pas en soi mais qu'ils pensent être incomplètes de toute façon tous ces penseurs-là ils partent d'un socle ils sont pas Kuska au train du taux comme ça effectivement ils réagissent pour ça que peut-être de regarder un peu ce qu'il a écrit ça c'est intéressant parce que ils ont réagi ils réagissent à quelque chose d'ailleurs Kuska le disait parce qu'il disait effectivement par exemple lui il a fait un bouquin le fascisme et l'idéologie du désir suite à l'apparition de l'anti-édipe de Deleuze et Gattarine donc c'était donc tu te constitues en tant que penseur aussi par rapport à l'étape intérieure mais c'est pour ça que peut-être que il pourrait y avoir un éclairage un rétro-éclairage sur certains trucs pas sur tout parce que je pense qu'il le dépasse le plus chaud mais sur certains points parce que par exemple ce qu'il dit sur les mobiles sur les motifs je pense qu'on peut le retrouver chez Kuska aussi à différents différents dans son livre Munster Munster insiste sur l'héritage hegelien de Sartre il y a aussi un héritage hegelien de Kuska mais c'est pas le même parce que je pense que Kuska en tout cas au moins dans ce livre-là son 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 hegel c'est le hegel de la phénoménologie dans l'être dans critique de la raison dialectique c'est le pour Sartre c'est le hegel de la logique c'est à dire que Sartre collent beaucoup plus aux catégories de la logique et aux figures de la dialectique telles qu'elles sont développées par Hegel dans la logique, la grande logique. Il y a trois œuvres phares d'Hegel, il y a la phénoménologie, 1806, je crois, la logique, 1813, je crois, ou 1815, je ne sais plus, et puis l'encyclopédie, qui est une espèce de tentative d'exposer encyclopédie du mouvement de la raison dans l'histoire, une entreprise énorme. Et en fait, c'est bien sûr qu'on retrouve l'esprit de la dialectique chez les deux, mais pas à vue de la même façon. Kluskar reprend vraiment le projet phénoménologique en le rendant matérialiste. C'est le projet de la phénoménique de Hegel. Mais par exemple, quelles sont les catégories, moi qui n'ai pas lu la logique de Hegel, les catégories qui sont travaillées justement dans la logique de Hegel, quelles sont-elles ? C'est la causalité, la fidélité ? Toutes. Elles sont toutes revues à l'aume de la dialectique. D'accord. Catégories de quantité, de qualité, de fidélité, causalité. Elles sont toutes revues à l'aume d'une pensée terrière. Et l'être, le temps, l'espace par exemple aussi ? Le temps, l'espace, bien sûr, oui. Les catégories fondamentales, c'est l'affirmation, la négation, la négation, la négation. Je pense que le cœur du sujet est là. Mais est-ce que tu ne crois pas que, je ne sais pas, chez Kluskar, là aussi, je pense que dans ce bouquin-là, il y a une réévaluation des catégories, ne serait-ce que celle de causalité, finalité, et puis d'espace et de temps, à travers justement le prisme de la praxis ? Oui, bien sûr. Je crois que ça, c'est un apport aussi central de ce bouquin, c'est que... C'est un travail dans son contenu très proche de celui de Hegel dans la phénoménologie, parce que c'est ce que fait Hegel dans la phénoménologie. C'est ce qu'il fait dans la phénoménologie, et pas dans la logique. La logique, la grande logique, c'est l'exposé systématique de ce qui est développé comme un mouvement dans la phénoménologie. Alors, les spécialistes diront qu'il y a des deltas, il y a des écarts, il y a des trucs que la pensée... C'est certain, c'est certain. Mais le projet, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Mais, il fait... Alors, est-ce qu'on peut... Enfin bon, ça c'est un peu une digression, mais... Et c'est... Non, le fait qu'il... Il ne peut pas l'intégrer, puisque la femme... Marx n'a pas... N'a pas introduit ses... Sur comment ce changement majeur, le fait de pointer la centralité de la praxis, quoi. Effectivement, c'est le grand tapson, peut-être, de cette oeuvre, qui est déjà sans doute immense, mais... Effectivement, la remise dialectique sur ses pieds, l'évacuation de la grande mystique... Oui, oui, oui. Et je ne vais pas non plus finir là-dessus. Qu'est-ce que signifient ces phrases énigmatiques ? Allez, je... Des divergences de vues qui conduisaient presque à des pugilats. Elle a connu ça. Non, je... Bien sûr, bien sûr que... Marx perd un renversement décisif en plaçant ce qu'on appelle aujourd'hui la praxis à la place de l'esprit. Maintenant, ça, c'est incontestable. Euh... Avec euh... L'ouverture, à partir de là, d'un chantier, qui est le chantier du marxisme, qui est d'une réinterprétation... Non seulement d'une réinterprétation du monde à l'auteur de ses principes, mais aussi d'une transformation du monde. Euh... Parce que si, effectivement, c'est l'esprit qui nous gouverne, euh... La transformation du monde est... Une tâche autrement plus ardue que si... Ce sont les rapports sociaux qui nous gouvernent. On peut encore espérer changer les rapports sociaux, mais... Le mouvement de l'esprit, ça devient quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais euh... Il y a... Il y a... Enfin, il faut vraiment... Pas sous-estimer Hegel. Hegel, c'est pas un grand rêveur qui a... Il a sa place dans l'histoire, des idées, une place décisive, parce qu'il est celui à partir duquel Marx donnera la piche nette. S'il n'y a pas eu Hegel, il n'y a pas Marx. Donc c'est très important. Et euh... Il y a des... Il y a des textes de Hegel... Euh... Qui... Qui sont quand même étonnamment matérialistes. Moi, des fois, je dis des trucs... Parce que j'aime bien de tout en temps, comme ça, de replonger dans des... Notamment dans l'encyclopédie, des passages sur... Sur l'analyse des techniques, du déploiement des techniques et du rôle des techniques dans l'avancée de l'esprit et dans le déploiement de l'esprit. C'est très intéressant, quoi. C'est pas... C'est pas du tout... D'ailleurs, bon, Léline avait senti, hein. Léline a lu la grande logique et il en était... Il s'en est parmi, hein. Il avait une annotation... Il était... Il était absolument séduit et... Il considérait qu'il était autrement plus intéressant de s'affronter à un idéaliste conséquent qu'à un matérialiste honteux. C'est la phrase de Léline. Une phrase très juste, je trouve. Il faut souvent s'en souvenir, ça rend modeste. Mais c'est vrai... Hegel, c'est vraiment... Et puis, euh... Marx... Dans... 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 Moi, je trouve qu'on a fait une lecture de Marx, par exemple, du Capital, qui était vraiment une lecture très positiviste. On a placé le Capital, euh... On a placé le Livre 1 du Capital au cœur du système de Marx et de la pensée de Marx. C'est à la fois vrai parce que, euh... Il allait exposer des principes fondateurs du capitalisme et des grands concepts pour le comprendre. Ça, j'en suis convaincu. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le Capital tel qu'on se l'approprie aujourd'hui... Il y a eu un livre publié du livre en Marx. Les autres ont été ajoutés à posteriori. Parfois tardivement. Le Livre 4, il n'a même jamais été ajouté. Il a été annexé, voilà. Et... Le projet de Marx était très ambitieux. Il était de partir du noyau dur, le Livre 1, et de réexpliquer comment, dans la vie concrète, le capitalisme se transformait pour s'adapter et finalement donner une image extrêmement diversifiée de lui-même, une réalité extrêmement diversifiée de lui-même, à partir de ses principes fondamentaux. Donc, il y a eu une époque, une tendance à réduire l'apport marxiste au Livre 1. Et ça, c'est très positiviste. Parce que ça veut dire qu'après, on a tendance à plier la réalité à la structure des concepts du Livre 1. Mais ce n'était pas l'esprit de Marx. Il y a eu... J'ai lu une interview... Enfin, plusieurs interviews sur cette question-là récemment. Parce qu'en ce moment, on réédite les œuvres de Marx. Oui. Et j'ai... Il y a une nouvelle édition traduite. Il y a eu une interview de Jean-Pierre Lefebvre qui était intéressante. Je ne sais plus de ça. Et puis, il y a eu une interview que j'ai lu dans, je ne sais plus où, de... Une interview de l'Avika qui était intéressante. Ça, c'est déjà il y a quelques années, parce que lui aussi est décédé. Et puis, une interview de Balibar aussi, qui était intéressante. Balibar, qui a été, lui, dans l'entreprise de la coupure épistémologique. Et qui, donc, dans la coupure épistémologique, a l'idée qu'il y a un Marx scientifique qui émerge avec le capital. Et qu'avant, c'est un Marx biologique, un maniste, ou ce que vous voulez. Mais ce n'est pas encore le Marx scientifique. Et puis, il a été là-dedans et il en est complètement revenu. Il dit, il faut réévaluer tout ça à l'aune de l'histoire même de l'édition. Et du projet marxiste qui n'a pas été bien, comme Marx voulait écrire une logique aussi.